Bonjour, aujourd'hui dans Un jour, un conseil, j'aimerais vous parler de la dimension relationnelle au sein des classes virtuelles. Alors, penser la dimension relationnelle au sein d'une classe virtuelle, c'est important, car il s'agit d'installer une situation de communication favorable aux interactions, afin de permettre des échanges de qualité pour une séance de travail réussie. Donc, en début de séance, prenez le temps d'accueillir vos participants, saluez-les en utilisant le chat ou en activant votre micro. N'hésitez pas également à activer votre caméra, cela permettra une communication non-verbale et ça donnera davantage de sens à votre communication. Durant la classe virtuelle, interpellez vos participants en les nommant par leur prénom, lorsque vous répondez à leur question, ou alors sollicitez le groupe afin de répondre à la question posée par un participant. Enfin, faites preuve d'empathie durant toute la classe virtuelle, afin de permettre aux participants de s'exprimer dans un climat de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada